Donc, que faire pendant que je jeûne? Le jeûne va demander que tu te prives de nourriture ou bien encore de chocolat que ton mari et toi, vous vous absteniez du chocolat ou bien que je te prive de TikTok, peu importe. Pendant le jeûne, quand tu fais ton bain de sel le matin si tu peux, avant de partir au travail assois-toi 5, 10 minutes, 30 minutes si nécessaire ne mets rien pour écouter demande à Dieu de te parler demande à Dieu de te montrer la prochaine direction que tu es en train de prendre dans ta vie parfois tu fais des prières et les prières, ce que tu demandes ce n'est pas vraiment ce que Dieu a pour toi c'est aussi l'une des causes pour lesquelles vous êtes frustré donc tu peux dire, montre-moi Seigneur parfois tu fais ton bain de pipi pendant que tu jeûnes tu reviens encore te coucher, même 30 minutes tu mets ton alarme avant d'aller au travail donc quand tu t'assois là, tu restes seulement comme ça tu peux aussi mettre ta... tu prends la Bible tu lis donc aujourd'hui on a lu le Somme 118 tu lis en lisant cette Bible si jamais tu sens un truc qui te... parfois en lisant tu peux sentir comme une parole de consolation tu es en train de lire mais si le Seigneur te dit aujourd'hui je crains un chemin dans le désert aujourd'hui je vais aplatir tes montagnes c'est un passage que tu es en train de lire mais quand tu lis tu sens comme si ça te parlait arrête-toi médite dessus ah mais Seigneur je reçois cette parole je reçois si tu me dis que tu vas descendre ma montagne ça veut dire que les frais de visa de 2 millions là que je n'ai pas depuis là tu vas me donner ça je reçois je reçois je reçois je peux te mettre aussi à coeur de prier pour ton fils ta fille, ton neveu ton frère maintenant sachez discerner quand vous jeûnez parce que parfois en jeûnant vous voulez être le bon le bon le le gentil garçon de tout le monde or ces personnes vous détestent amèrement donc tu choisis les causes pour lesquelles tu vas vraiment t'investir dans la prière mais aucune prière n'est jamais perdue aucune intention de bien parce qu'on te bloque en méditant ta perte maintenant si tu décides de méditer le bonheur de quelqu'un tu vas te prier pour cette personne et en même temps tu vas te récolter les bénédictions qui s'attachent à cet acte parce que tu ne peux pas avoir le bien de quelqu'un tu peux pas avoir le bien de quelqu'un et du mal t'arrive parce que quand tu veux le bien de quelqu'un quand tu émets une idée positive ça vient avec une force voilà et surtout quand tu jeûnes le soir quand tu casses le jeûne c'est-à-dire quand tu commences à manger à nouveau quand tu commences à aller sur TikTok à nouveau ou bien quand tu décides ok on m'en profite on peut maintenant manger le chocolat donc quand tu décides de casser le jeûne tu dois faire une offrande orphelin, démuni, peu importe voilà si je sais que tu dois avec ta dîme tu dois Dieu paie-le paie ta dîme voilà si tu avais des choses que tu n'utilises pas opportunité pour te donner aux gens éviter un peu de donner vos habits aux gens pas trop parce que quelqu'un peut prendre tes habits pour être bloqué avec et on sait que les habits portent la puissance donc et écrivez aussi ce que vous demandez vous mettez la date et l'heure voilà tel jour j'ai demandé ça à Dieu et c'est aussi là que vous devez noter vos rêves et parfois certains parmi vous vous ne vous rappelez pas de vos rêves mais les gens généralement si vous avez la capacité de marcher d'entrer dans les rêves des gens pour les guérir les gens vont souvent venir vous dire j'ai rêvé de toi quand on vient vous dire surtout quand tu jeûnes ne négligez plus quand quelqu'un a rêvé de vous parce que pour beaucoup d'entre vous parfois ils vont vous parler à travers les rêves des gens parce qu'ils savent que quand vous atteignez une certaine notoriété ou une certaine dimension spirituelle l'ennemi va jouer avec votre mémoire par exemple tu dors et puis tu oublies or tu as reçu des messages cette nuit maintenant comme tu as oublié là tu fais comment ? au lieu de peut-être te dire bon ça va revenir tu commences à paniquer et l'ennemi a besoin de la panique pour jubiler il se nourrit de ta panique or supposons peut-être tu ne t'en souvenais pas et tu n'as pas paniqué tu laisses dans le canal à Dieu pour trouver un moyen pour venir te dire et je mets la priorité sur mes instants de méditation c'est pour ça que être seul le plus souvent est bien vous avez des conversations trop vides que vous engagez avec les gens qui ne vous servent à rien qui fait que même si Dieu veut te parler c'est pour ça que j'aime ma présence et plusieurs fois par exemple une fois je me suis éloigné je suis allé dans une maison j'arrive là-bas dès que j'arrive en route en chemin j'ai l'idée d'appeler un ami il est aussi des médiums et quand je l'appelle il me dit ah tiens je devais te dire je devais te dire mais j'attendais de m'installer on me dit la veille de mon arrivée dans la résidence lui aussi on lui a dit de partir en retraite spirituelle il s'est retiré quelque part et quand il est arrivé la nuit même où il arrive là-bas il rêve de moi et quand moi je sens qu'il est arrivé dans ma maison je me connecte à lui et là il confirme les choses que depuis 2-3 jours je me disais déjà je ne sais pas si vous voyez un peu donc à un moment l'ennemi va vouloir jouer avec le fait que tu ne te rappelles pas de tes rêves donc si tu avais mis la priorité je suis peut-être parce que dans tes rêves ils te disent ce qu'ils te disent généralement à journée mais tu ne prêtes pas attention parce que tu es trop distraite tu as trop peur tu es trop occupé tu es trop tu n'as pas la foi la foi pour recevoir ce qu'il te donne parfois peut-être tu peux être sensé il me faut acheter un nouveau terrain après tu regardes ton compte bancaire on ne peut même pas le soir là il y a un maçon qui vient je dois bien le plombier il vient pour arranger quelque chose chez toi et là le plombier il te dit ah mais il est temps que tu achètes une nouvelle maison au nouveau terrain le matin tu as pensé à ça ta foi n'était pas assez grande pour recevoir et peut-être deux jours plus tard quelqu'un rêve il te dit ah tiens j'ai rêvé que tu achètes une nouvelle maison oui j'ai rêvé on était chez toi c'était plus grand c'était pas comme là où tu vis maintenant vous ne voyez pas comment Dieu parle non dans votre cas je ne me rappelle pas de mes rêves parce que moi quand j'ai vu le piège du rêve à un moment j'ai dit à Dieu ne parle pas seulement dans le rêve don't just speak to me in my dreams si je travaille beaucoup et qu'il y a des périodes où je ne peux pas dormir j'ai des périodes où je n'arrive pas à dormir vraiment oui tu as fait des propres et rouges tu es en bataille spirituelle intense la nuit tu ne sais pas pourquoi ton esprit ton énergie est trop haute tu n'arrives pas à dormir si Dieu devait te parler en rêve seulement par contre si tu n'arrives pas à dormir mais tu prêtes attention à ce que ton esprit t'es dit tu fais je ne sais pas vous dire j'ai fait reparser un truc là depuis vous voyez c'est comme ça que Dieu communique avec moi donc je déclare la lucidité sur vous pendant ce jour de jeûne donc si vous avez des amis qui veulent entrer dans le groupe sur ma bio de tiktok il y a mon numéro vous prenez le numéro et ils écrivent vous dites bon voilà je veux rentrer dans le groupe j'ai chez vous même à rentrer dans le groupe c'est pas moi qui vais forcément venir forcer quoi que ce soit et quand vous êtes dans le groupe quand je poste des choses je vous en prie lisez je donne les heures de prière en avance maintenant avant je prenais vous ne revenez pas donc généralement je vous dis je vais faire la prière dans 15 minutes ou bien on va jeûne demain que vous sachiez connectez-vous ok bonne journée de jeûne